Salut à tous et bienvenue sur Attavernecasu pour ce coup de micro-ondes qui annonce enfin le repas de Pod. J'espère que vous avez entendu. Hop, on va donc lancer pour ma part la fin de mes adversaires, les Italiens. Enfin, la continuité du coup de la fin de l'Italie. Malheureusement, je la conquiert pour les Anglais. Bon, c'est un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, tant pis. Ils auront au moins ça, les pauvres. Quoique, s'ils perdent les Italiens, ils vont quand même conquérir une grosse partie de l'Afrique. Bref. En tout cas, celui qui est le plus perdant, à part le Reich, dans les Alliés, c'est carrément la France. On a une prestation aussi pitoyable. Elle m'a été pas mieux. Et puis les Anglais n'ont vraiment rien fait, je trouve. C'est rare d'avoir aussi peu se démener pour faire quelque chose. Comment il délire à personne ? Je suis en pleuré, il est vraiment moins stratégique pour le mouvement. Ça s'y ira un peu plus vite. Quoi ? Bon, tu vas pouvoir bouger les divisions qui t'as laissées devant la Iugoslavie. Quoique, tu pourrais attaquer par ici, avec tes divisions. Une petite vision rouge qui glande devant la Yugoslavie. Non, il n'y a que des dix blindés, j'étais dans le quasi-stack. Pour qu'on sache un petit peu ce qu'il y a. Tu aurais pu attaquer la Turquie par ici. Je suis passé par Caucase, mais je suis un peu... C'est moins une main d'arrêté. Il y a tellement de montagnes aussi dans le Caucase. Il y a des dix suspendus avec les viscères. Oui, ça marche assez bien, il paraît. Les staliens, clairement, ce n'est pas l'armée allemande. Les mecs se rendent presque sans combattre. Non, c'est moins une main d'autre coup. Après, à 126 contre 1, c'est compréhensible. Tu n'as quand même pas grand-chose pour attaquer dans le Caucase. Tu as 28 divisions, ça fait léger. Non, c'est en route. Ouais, je sais bien, je sais bien que ce soit en route, mais... Bon, attends, je sais comment tu fais pour avancer, tu vois. Si tu avais eu ça avec votre rouge tête... Non, ça c'est qui ? Euh... Les cartes... Non, ça fait quoi ? Bon, la France refuse toujours l'occupation. Ils m'énervent les Français. Calmez-vous. Je n'ai pas encore envoyé l'astasie. Il n'y a rien de tout ça. Aucune de ces joyeusetés. Ah, voilà ! Il n'y a plus d'Italie. Ah si, il y a encore toute l'Italie africaine. Bon, je leur laisse. Je m'en fous. Tu es où du Japon, toi ? Les divisions bougent. Ah, les Anglais sont là aussi. Les milieux du terrain, petit à petit. Les Anglais sont là. Je ne sais pas trop ce qu'ils foutent, mais... Pardon, les Anglais, je veux dire. Criant ? Absolument rien. Il y a les Belges... C'est étonnant, c'est qu'ils sont contents de tourner en rond. Les Belges... Des Hollandais... Des gars du Raj... Il n'y a pas beaucoup d'expéditionnaires pour les Britanniques. Oui, il n'y a pas beaucoup de vrais Anglais, quoi. Ah, il est blindé, des vrais Anglais. Il n'y a pas beaucoup d'offensives, du côté du Japonais. Ils ont exploité une percée, et depuis, ils sont tous bons. J'ai eu un échec de mon coup d'Etat sur le Reich allemand. Dans le quoi ? Le qui ? Comment ? Sur le Reich Magdeban ? Exactement. Pourtant, il n'y a plus de communistes, au côté du Reich ? Bah si, il y en a un peu, quand même. Il y a 13%. Bon, tant pis. Ouais, mais tu connais le Dodolf. Ouais, ouais, je connais. On va relancer un sur le Japon, nous. Dieu, mais sa moustache n'est pas militaire ! Abattez-le ! C'est un communiste ! Comment sais-tu ? J'ai le flair. C'est ça. T'as un gros nez. Quoi ? C'est pas les Juifs, ça ? Bon, du coup, les Anglais n'ont aucune envie d'aller attaquer l'Italie africaine. Ils sont juste partis, tu vois. Il s'en fait la T, puis il s'en fait la 1, c'est bon. Ah oui, il se casse. En plus, ce front est complètement vide. Si le Japonais pousse, il va jusqu'à Moscou presque. C'est compliqué tout ça. Moi, je tente d'amener mes divisions par voie ferrée. Jusqu'à la frontière yugoslave avec la Turquie. Ça paraît compliqué. Et je voulais fermer cette putain de porte qui grince. Parce que c'est ultra stressant. Au bout d'un moment, il faut arrêter, quoi. Où t'emmètes tes stocks d'armes, toi, maintenant que t'as récupéré pas mal d'usines ? J'ai 27 000 fusils en stock. Il me manque toujours 7 000 camions. Je pourrais carrément cliquer, mais je suis obligé de remettre des lignes. Char léger, j'ai 300 stocks. J'ai 3 000 char moyen en stock. Ah oui. J'ai 2 000 chasseurs en stock. J'ai 160 bombardiers. Bon, je peux vraiment prioriser ça. Moi, j'ai rien en stock. Au début de la guerre, ils ont pas servi du tout. J'avais pas perdu. Pardon. Moi, j'ai rien en stock. Que ce soit clair. Non, non, non. C'est bon. Il est tout seul, t'inquiète pas. Qu'est-ce que j'en foute ? C'est le moment que la guerre est finie. La guerre est finie en Europe. Est-ce que tu sais que ta capitale, elle a bougé au fait ? La capitale ? Ah non, c'est pas la tienne celle-là. Pourquoi il y a une grosse 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 étoile rouge ? Bratislava. Bratislava, il y a une grosse étoile rouge. Ça, c'est la capitale slovaquie. Ouais, je sais bien. Mais pour autant, il n'y a pas Berlin, tu veux. Berlin, c'est un petit point noir, tu veux. Ouais, mais Berlin a dû changer avec une autre cité... Ah bah si. Oui, mais le Reich, ils disent d'encore. Bah oui, bah oui. D'ailleurs, ils ont pas de capitale de Reich, apparemment. Je ne sais pas en quelle région de singes ils ont été parés. Aucune idée. Je veux dire, mais il y a une mention du rachalement aux Philippines. Non. Ah oui. Ah oui. Tout petit. Ils ont d'avos. Donc sinon, je vais prendre l'armée en déplacement. J'ai envie de calmer les petits allemands. Bah il faut, quoi. Bonjour, est-ce que vous connaissez Lanceflamme ? Non ? C'est dommage. Connaissez-vous de remettre à tous le Saint Lanceflamme ? Vous allez voir, c'est un clip très sympa. Il faut qu'on met une vision de montagne pour qu'on progresse plus vite que tout le monde, en fait. Bon, c'est une division légère, elles ont très peu de matériel. Si, attends, mais Megamois, ils ont de l'artillerie, ils dégagent, quoi. Non, non, pardon, je n'en ai rien dit. Non, ils n'ont rien, en fait. C'était une vision de ma part. Non, non, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, je n'ai toujours pas de division professionnelle. J'ai juste des gars normaux. Et j'ai encore des débutants, aussi. Rahlala. J'ai vu que le grand gagnant de cette guerre, à part moi, parce que j'ai quand même grignoté une grosse partie, c'est le Yugoslavie. Carrément, c'est gavé, mais... Le Japon aussi. Pas mal gavé. Du coup, j'ai commencé les recherches nucléaires, je suis encore heureux. Euh, ouais, bah... Non, essaye même pas, tu vas te faire de mal. Si, 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 je dois rechercher mon réacteur nucléaire, moi. D'accord. Dans 58 jours, j'aurai recherché mon réacteur nucléaire. Mais ? Tu vois ? La question, c'est, est-ce que tu peux le poser ? Non ! Non ! Mes usines, ça va réparer la France. Oh putain, j'ai plus une seule usine civile, c'est bon, j'achète de matériel, d'accord. Moi, j'en ai plus une seule, tellement je suis en train de m'occuper de réparer tout ce qu'il y a à réparer. Je suis quand même assez fier de mes 260 usines. En fait, j'ai quand même 100 usines civiles qui achètent des trucs. Eh non, moi, j'en ai pas autant. Du coup, j'en ai mis une civile allemande qui va réparer, puisqu'il ne me réparait que des militants en priorité. Moi, c'est le bordel, ça se répare en fonction de qui a été détruit le premier, tu vois. C'est trop gestion aussi. J'en ai tellement de pétés, heureusement, je suis même pas sûr que j'en ai qui marchent encore. Mais il y a galère à se déplacer sur la Yougoslavie, j'ai l'impression. Je suis pas sur les chemins de terre en bas, tu vois. Non, il y a de la montagne, surtout, là où je suis. Que les gars sont fait chier passer par Sarajevo, tu sais. À part, c'est la plus montagneuse de Yougoslavie, presque. Remarque, c'est un forterie de montagne, non, c'est pas grave. Le problème, c'est les tanks derrière. Non, je vous montre si mes tanks ont encore des tanks. Oui, des T26 uniquement. Ah non, il y a encore des chars légers niveau 3 de chez moi, mais beaucoup manquent des T26. Ils ont vu le café en T26. Bah franchement, oui. Enfin, contre Rouge Tête, ils ont du mal avancé, mais ils étaient quand même là, quoi. Ils m'excusent rares, mais ils peuvent pas se battre contre Duos. C'est ça. J'ai perdu aussi un peu connement 15 divisions de Blandais en zone bêtise. On va le dire pas trop trop fort, quoi. Hé, mais Yougoslavie est en guerre contre la Turquie. Parce que Istanbul, à la base, c'est Turc, il me semble. Oui. Je suis pas sûr de ça, mais... C'était ton pré-bail, je vais voir mes convois disparaître. Euh, non. Ah non. Je t'ai envoyé des chars et des fusils. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, merci. Mais en fait, non, mes convois se maintiennent, vu que j'en ai 643. En réserve. J'ai commencé la prod des armes légères niveau 3, mon gars, il m'en fout presque... 2.841. J'ai complètement oublié de le faire, ça. C'est ça. Ça me met complètement sortie de la tête, hein. Les armes légères de niveau 3, on est en 43, j'ai même pas commencé à la rechercher, quoi. Moi, je le fais parce que j'ai plus confus de mes usines. La guerre, elle est finie. Ouais, elle est finie en Occident. Le Japon, ça va être différent, le temps que tu amènes tes gars. Le jardin d'un côté, le Japon ne bouge pas. C'est-à-dire qu'il avance, tranquillement. Aucune réaction, là, c'est vraiment... Mais il n'a pas les moyens militaires de soper, de manière. Ouais, ça va, il y a que 20 divisions qui poussent. Enfin, t'es déconné, j'ai pas amené 400 divisions sur le front. Encore. Attends, t'as quand même 400 divisions en tout, hein. Et lui, il y en a, que je rigole... Il en a... Ouais, il y a une centaine, une grosse centaine, il en a. Ouais. Ou, que disait précédemment soviétique ? 200 divisions au max. Il me semble que la Yougoslavie est en guerre contre la Turquie, hein. Parce que, logiquement... Ouais, ouais, non, mais... Là, on vient contre l'axe entier. Il y a une Yougoslavie. Ah oui, c'est parti de l'axe, c'est vrai, c'est pour ça. C'est pour ça. Tu regardes ta 34 divisions qui glandent au niveau de la Yougoslavie, presque. Non, mais j'ai zoomé. Ouais, et aussi 37 plus loin, elle bouge pas elle. Ah, c'est pas ça, non, c'est des bateaux, ok. Quand on dézoome, on les voit au niveau de... Oula, j'ai pas prononcé ça. Ok, j'ai pas prononcé les villes, je peux pas. Je peux pas, c'est pas prononcable. De Criviri. Au-dessus de Sébastopol, il y a une petite ville. Ouais. Criviri, tu vois. Et bah, je voyais une télévision de bateaux, ici, en plein milieu. D'accord. Quand je dézoomais. D'accord. Alors, le développement stratégique, il s'annule des fois, je comprends pas tout pour quoi. Il y a plus de chemin de fer. Ah oui. C'est vrai qu'on est en Yougoslavie, faut pas oublier. Quoique, actuellement, ça va être développé quand même. Même très développé. Mais à l'époque, Seconde Guerre mondiale après la guerre, c'est plus compliqué déjà. Dès que Yougoslavie est développé, parce qu'ils ont tout rasé. Avant, c'était la merde parce qu'il y avait rien. Après, ils ont eu la merde parce qu'ils ont tout détruit. Ils sont venus par le concert par-dessus. Il y a Balkan, de toute façon, depuis le début, je crois qu'il n'y a pas une seule période où ce machin était en paix. Bah, actuellement. Déjà, sous le chemin, c'était la merde. Actuellement, c'est plus ou moins en paix. C'est juste parce qu'il y a un tonton américain qui file des billets un peu tout le monde pour qu'ils ferment leur gueule parce qu'ils s'en furent. C'est que maintenant, j'ai quasiment 50 divisions qui essaient de maintenir la paix et ça marche toujours pas. En France. Ah, ça y est, j'ai trouvé une cabineuse. La soirée est où ? La maison sur... C'est bien là. Ouais. Le Kavalis, c'est pas les gens au calme. Je ne vais pas aller les stresser, les mecs. Moi, je vais me lancer un petit débarquement à partir d'Istanbul sur... Il n'y a pas un port dans le coin ? Non, pas de port dans le coin. Sur ici, voilà. Hop. Combien de temps ont commencé le débarquement ? Tout le monde n'est pas arrivé, c'est vrai. Ils sont coincés dans la montagne. Allez, dépêchez-vous, les mecs. Je garde toujours autant à fermer mes débarquements. Oh, c'est important. On peut les faire que par 10, donc c'est chiant. Ok. Il faudra 63 jours pour débarquer. Dès que tout à l'heure, t'attends, je faisais une partie avec les États-Unis. Je suis en train de débarquer au Chili. Oui, non, ne t'étonne pas. Je débarquais au Chili et comme un con, je cliquais sur le Pérou pour débarquer. Je me suis dit, putain, ça ne marche pas, ça m'énerve. Je ne comprends pas ce qu'il se passe, c'est le bordel. Pourquoi ça ne peut pas débarquer ? Pourquoi ça bug, putain de merde ? Ah, mais oui, ce n'est pas le bon pays, forcément. Le mec a fait des études de géographie, mais non. Tu peux pas mettre un peu plus vite, Pod ? Oui, bien sûr. Genre en 4. Allez, soyons chou. Et d'ailleurs, j'ai... Oui, l'épisode est fini. Pardon. Ça va durer un peu trop longtemps. Peut-être que je suis un peu de montage. Peut-être pas. Peut-être qu'il durera longtemps et vous en profiterez. Sur ce, à bientôt sur la table à Nekazu. Et salut à tous !